17 personnes, dont 4 Chinois et 1 Espagnol, récemment interpellés pour des faits de destruction de l'environnement et séjour irrégué en République de Guinée, ont comparé devant la justice de paix de Mandiana, ce jeudi 15 décembre 2022, dans ces projets, dont l'État n'a pas été représenté pour l'avocat de la défense, M. Alidjani, cet infodossier qui n'intéresse même pas l'État. Nous demandons, très respectueusement, de bien vouloir renvoyer toutes ces personnes pour des faits de poursuite, pour des délits non-consultés, parce qu'ils n'ont rien commis comme infraction, ils n'ont rien commis comme infraction, aucune preuve n'a été étalée sur le public, et vraiment ces personnes-là ont commis des délits en manière... C'est pourquoi l'État étant faible, il n'a même pas pu se faire constituer un avocat pour défendre ses intérêts. C'est que cette procédure ne les dégale pas, sinon l'État, elle est présentée dans le procès par l'agence judiciaire de l'État, mais si vous voyez, ils ne sont pas venus à Mandiana, parce que ces dossiers ne les dégale pas. Après plus d'une année de séjour en replique de Guinée, aucun étranger inculpé dans cette affaire n'a présenté un permis de séjour. Est-ce que ce permis de travail n'est pas délivré par les autorités guiléennes ? Oui, son passeport est expiré ? Oui, il s'est expiré, il a même envoyé le passeport à l'ambassade pour le renouvellement. Pourquoi il ne l'a pas fait deux mois avant l'expiration ? Le président du tribunal dénonce le comportement de nos cadres et agents de services. Pour ces jeunes magistrats, au-delà de ces 17 personnes inculpées, les interpellations vont toujours continuer. Pour éviter une interpellation sélective dans cette affaire. On ne peut pas allaiter celles-ci, les garder, les juger, puis laisser les autres. Ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir des interpellations sélectives. Donc les opérations vont continuer. Finalement, ces dossiers ont été renvoyés au 20 décembre 2022 pour les décisions.